Yo les petits potes j'espère que vous allez bien, on se retrouve une nouvelle fois aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ça fait que la quatrième du jour mais c'est pas grave on est là, il faut couvrir les informations, il faut tout sortir donc on est là mon ami, on parle pas chinois je vais pas te mentir on se retrouve une nouvelle fois pour parler justement de la seule image que l'on a eu concernant ce véhicule sur GTA Online où Rockstar nous annonce un gros DLC, le plus gros DLC jamais réalisé et jamais importé sur GTA Online on a hâte de voir ce que ça va donner, on a eu très peu d'informations par rapport à ça mais la seule chose qu'on a eu de visuel, contrairement à Red Dead Online où on a eu quelques petites images quand même on a eu qu'une seule image pour GTA Online et il s'agit de ce véhicule que vous voyez actuellement à l'écran Rockstar ont donc fait une très belle image où on voit le véhicule en train de faire un dérapage les pneus qui fument, la direction un peu tournée, une flamme qui sort à l'arrière au niveau justement du moteur qui doit être un moteur à position centrale arrière donc bref, on imagine une super sportive qui va encore coûter une blinde et voilà, qui va complètement nous ruiner à l'achat et un véhicule qui va très certainement être accessible chez Legendary Motorsport sur internet dans le jeu donc tout ça vous le savez bien après le style on aime ou on n'aime pas, j'en suis pas trop fan mais aujourd'hui, grâce aux abonnés qui m'ont notifié un peu partout et qui m'ont envoyé des messages sur les réseaux sociaux pour me le signaler d'ailleurs je vous en remercie vraiment les petits potes pour tous ceux qui l'ont fait un grand merci à vous on va s'intéresser au vrai véhicule sur lequel Rockstar Games s'est basé donc il s'agit de la D, ou la D, ou la D, Tommaso P72 moi je vais l'appeler la Tommaso P72, ça sera plus simple non, véhicule italien, donc Tommaso pour le nom du constructeur de la marque justement, et ce véhicule a été créé à l'occasion du 60ème anniversaire de la marque tout simplement qui a été créé à l'époque en 1959 quand même et sachez également que ce véhicule est limité à 72 exemplaires et à un tarif de 750 000 dollars elle a été justement dévoilée le 5 juillet 2019 à un festival de vitesse donc la P72 Tommaso donc la voici, la voilà vous avez des images d'ailleurs qui diffusent un petit peu devant vous pour voir le véhicule un peu rouler, comment aller, tout ça on est plus sur un genre de concept car un peu, de délire de véhicule comment dirais-je, ouais, un peu un concept car elle a vraiment un look très particulier ses caractéristiques, c'est un V8 5 litres donc essence, bien évidemment, ça va de soi on parle de véhicule de sport, on parle pas de locomotive 700 chevaux, 825 Nm de couple transmission par propulsion, vitesse 6 rapports manuels et voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a en termes à proprement parler vraiment de grosses infos sur le véhicule ça reste un véhicule qui est basé sur d'ailleurs le châssis monocoque en carbone de l'Apollo Intensa Homozion donc la voici, la voilà, je vous mets une photo de la voiture en question donc voilà, le châssis de la Tommaso est basé sur celle-là de base donc une monocoque en carbone donc véhicule, voilà, 750 000 euros c'est un truc de malade mental mais voilà, c'est un prototype LM2 très précisément de place et volant à droite sur les différentes images que vous avez pu voir alors je trouve ça cool que justement je puisse vous la montrer comme ça en image mais je suis un peu désolé de ne pas pouvoir vous la montrer via le gameplay justement parce que j'aurais pensé qu'elle aurait été modélisée en mode mais non, malheureusement non ce n'est que des anciens modèles qui sont modélisés en mode concernant les modèles de ce constructeur-là Tommaso-là donc du coup c'est un peu dommage et du coup je ne vous les montre pas, ça ne sert à rien mais voilà, au moins vous avez la référence et vous avez un visuel un peu plus prononcé sur à quoi du moins vous attendent et savoir avant que le véhicule arrive est-ce que ou non il pourrait être susceptible de vous intéresser déjà d'une part à l'achat moi la seule chose qui m'a troublé sur le moteur et je ne sais pas si ça sera la même sur GTA Online c'est à un moment de la vidéo que je vous remets le passage précisément à l'écran on voit que le moteur est à moitié en or ou même l'intérieur on voit que ça brille, il y a du chrome de partout mais surtout le moteur sur lequel j'aimerais revenir on voit un petit peu un passage où le moteur semble être en or ou un film hors dessus c'est quelque chose d'assez bling bling et voilà, c'est un véhicule plutôt bling bling qui a l'air quand même d'être assez puissant pour faire 750 chevaux enfin 700 chevaux, il est très puissant mais voilà, au moins vous avez un petit avis une petite image et des petites images pour un peu vous donner un avis sur le véhicule est-ce qu'il serait susceptible de vous intéresser ou non pour moi ça ne reste qu'un énième véhicule bling bling hyper car de malade mentale qui ne sert plus à grand chose voilà, j'ai plus trop d'intérêt pour les véhicules sur GTA Online à part je préfère les classes un peu moindres tu vois, les petites sportives les petites classiques anciennes qui nous rappellent un peu les véhicules qu'on connait mais les véhicules comme ça où c'est des F1 sur roues pour la route ça ne m'intéresse plus trop honnêtement je ne vais pas vous mentir mais voilà je vous mettrai un petit lien justement les amis en description pour la vidéo que je vous ai montré tout au long de cette vidéo et également le lien de ma source que je vous ai parlé justement de ce V8 compresseur de 5 litres de cylindrée la Tomaso P72 qui fera son arrivée très prochainement sur GTA Online elle ne sera très certainement pas exactement très pour très la même pour les raisons que vous connaissez et que j'ai déjà énuméré plein de fois en vidéo droit d'auteur Rockstar n'a pas le droit envie de demander au constructeur et de très certainement payer un petit billet en plus pour reprendre vraiment le design à 100% le même que de base dans la vraie vie et le mettre dans le jeu c'est pour ça qu'il détourne un petit peu histoire de ne pas avoir de problème justement avec le créateur de base en gros pour donner un ordre d'idée pour ceux qui ne comprennent pas trop ce que je veux dire mais ça m'étonnerait c'est comme si demain Rockstar créait un PNJ dans le jeu qui te ressemble à 100% toi qui regarde cette vidéo tu vois ton jumeau dans le jeu bah là tu pourrais attaquer Rockstar et dire que bah ils n'ont pas le droit même si eux après avec les lois et tout les avocats qui pèsent dans le game ils arriveraient peut-être à contourner ça mais je pense que quand même tu aurais des indemnités parce que bah s'ils t'ont pas demandé ta permission tu n'as pas peut-être pas le droit enfin ils n'ont pas le droit de reprendre ta tête et de la mettre dans le jeu quoi tu vois t'as compris donc c'est exactement pareil pour les véhicules ils n'ont pas le droit à moins de demander l'autorisation au constructeur c'était Vince vos avis en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de cette Tommaso P72 prenez soin de vous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo puisqu'il y a toujours une nouvelle vidéo qui arrive demain bien évidemment à 10h activez la cloche les petits abonnements qui fait plaisir le petit like n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux c'était Vince allez peace les gens